C'est l'olivier, un petit galet de crème de mascarpone et parmesan à prendre entièrement en bouche et des olives en trompe-l'œil au fromage de chèvre et tapenade. Un pain soufflé au gruyère. Le chef vous suggère de débuter sur la gauche avec un roulé de carottes, sur un pain perdu au piment d'Espelette et crème de cumin, une mousseline de topinambour, gel de café, raisin et huile de truffe, et une crème caramel aux choux-fleurs et citron caviar. Bon appétit ! C'est la cuisine du monde, très bon rapport qualité-prix, avec des saveurs de partout du monde, asiatiques et un peu italien, un peu américaine. Le foie gras frais de canard brûlé au poivre noir et accompagné de roi. Bon appétit ! Le toit rouge marignot, gingembre et sésame, accompagné d'un gel de pommes vertes au wasabi, et le sorongrave laxe, tortellini au fromage de chèvre, betterave, gel à l'estragon et crumble au noir. Le remont, présenté sur une crème de poivre chiche et bête à conflit, et le caviar pétronciant sur une crème d'esture jaune légèrement fumée. On est un des moins chers de France, je calcule bien. Soit vous êtes cher, vous avez moins de clients. Soit vous êtes moins cher, vous avez beaucoup plus de clients. Je préfère avoir un restaurant qui est toujours plein, qu'un restaurant qui est toujours vide. Si j'ai beaucoup de monde, je peux me permettre d'avoir des prix raisonnables. Si je n'ai pas beaucoup de monde, je suis obligé d'augmenter. La noix de Saint-Jacques en croûte de parmesan, avec gnocchi farci, une marmelade de shikake, et une sauce tandoori. Bon appétit ! C'est comme une pyramide, vous savez. Plus vous montez, moins vous avez de clients. Plus vous descendez, plus vous avez de clients. Alors je ne veux pas être en bas, il faut être là, où il y a pas mal de clients qui peuvent venir manger chez moi, parce que j'ai des prix raisonnables. Et si vous montez tout en haut, il n'y a pas beaucoup de clients qui peuvent manger dans ce style de restaurant, parce que c'est trop cher. Le filet de Lujo Nikijime, une oeil au sarrasin et algues wakame, et une sauce hollandaise citronnée. L'angle chevalier cuit à basse température, gel de citron, purée de brocoli légèrement fumée, et une sauce au curry vert. Bonne dégustation ! On peut toujours augmenter, mais une fois que vous êtes cher, baisser les prix, c'est impossible, parce que les gens le savent. Vous avez cette réputation d'être cher, les gens le savent, donc après c'est trop tard. Moi j'ai la réputation, ça fait 17 ans qu'on est à Aubert maintenant, ça fait maintenant 10 bonnes années que les gens savent qu'on n'est vraiment pas cher pour en deux étoiles. Le suprême de poids d'Alsace farci aux herbes, petits légumes de saison, la cuisse marinée de savertaille en croquettes. Et jus de cuisson. L'illusion d'un oeuf, façon pina colada, le jaune de l'ananas, le blanc noix de coco et rhum, agobés d'un seul trait. Voici un biscuit amibé au jus d'orange et cognac, accompagné d'une crème glacée à la confiture de lait et mousse de lait. J'ai des recettes, des bases, d'idées, et puis après on prend toujours des idées un peu ailleurs, quoi. En faisant autre chose, différemment, mais il faut toujours avoir des idées de quelque part, quoi. Le pomme granisme, s'accompagné d'une chantilly au chocolat blanc et vanille, un granité à la manzana verdée et un gel de pomme verte à l'estrade. Citron jauné, citron vert en tartelette déstructurée. Un crumble à l'huile d'olive et sorbet au basilic. Qu'est-ce qui est le plus challenging de travailler dans le restaurant Rector et la mission ? Bah de maintenir les deux étoiles, hein. Moi j'ai été là quand on est passé de une étoile à deux étoiles, donc ça c'est un vrai challenge. Et après c'est de garder la deuxième étoile et d'essayer un jour d'avoir la troisième, quoi. Mouga, cheesecake, caramel, poire, une truc au chocolat noir et whisky, chocolat au lait et haute vie de poire, chocolat blanc, raisin et croustillant de riz. Mais comment vous criez ? Ça vient, ça part, ce soir j'avais un peu le temps, j'ai trouvé deux recettes, il n'y a pas de règle. C'est comme ceux qui écrivent un roman, il a une feuille blanche, des fois il la remplit, des fois il ne la remplit pas du tout. La création c'est quoi ? Des fois on voit quelque chose, on voit un film à la télé, on voit un reportage sur une nourriture bien précise, on prend une idée et voilà, après on s'adapte. C'est le travail, c'est la passion, c'est quoi ? C'est le travail aussi bien sûr, il ne faut pas rêver, c'est un business, il faut le faire tourner. Bien sûr c'est une passion, mais c'est du travail et c'est beaucoup de travail.